Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «J'ai mal à l'intérieur, un peu comme toi là, moi j'ai mal à l'intérieur, puis là je suis encore dans la réflexion, mais qu'est-ce qu'on peut faire? » « Je crois vraiment qu'il y a comme une grande force qui nous soutient toutes qui est là, puis il y a des événements qui se passent qui vont être marquants pour l'avenir. Et là, ce qui se passe en Iran avec les femmes, j'ai l'impression que c'est comme on voit clairement qu'il y a un effondrement d'une patriarchie qui existe, une patriarchie qui est très 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 forte. Dans certains pays, dans certaines communautés, mais qui existe partout, tu sais, nous aussi au Québec, au Canada, la patriarchie existe. « Ben oui. » Alors, j'ai l'impression que c'est comme un effondrement, comme un système patriarcal, puis quand je dis système patriarcal, là, vraiment, là, je suis pas contre les hommes, hein, c'est pas ça du tout. Mais je pense qu'il y a un système qui est toxique pour, autant pour l'homme que pour la femme. Je pense que c'est les femmes qui sont sous cette patriarchie toxique. T'es comme sous l'emprise d'eux. T'as pas ton mot à dire, c'est pas toi qui décides, t'as pas de pouvoir. Puis nous, on enseigne tellement, même là-dedans, on l'a écrit, reprends ton pouvoir pour changer ton histoire. Imagine-toi, ces femmes-là, Féro, c'est tellement ça. Et elles sont en train de le reprendre, ce pouvoir-là, de se tenir debout, même au risque de peut-être se faire tirer dessus. Donc, j'ai l'impression, en ce moment, qu'il y a un effondrement d'un système dans lequel on est, on a toujours baigné parce qu'on est peut-être né dedans. Puis que là, il y a quelque chose qui tend à dire, hey, on va aller, on va aller guérir ces blessures-là de manipulation, de contrôle, d'oppression, de, c'est de même que je me sens. Puis quand tu dis la phrase, mais qu'est-ce que je peux faire? Je prendrai pas l'avion pour m'en aller manifester, t'sais, j'irai pas là. Mais peut-être que moi, à mon niveau, il y a peut-être des blessures que moi aussi, je peux guérir. Il y a peut-être des espaces en moi que je peux affirmer, que je peux reprendre mon pouvoir puis dire, hey, j'ai la liberté de choix. J'ai le droit de choisir. Parce que, je vais la relire, la phrase, moi, je la trouve tellement belle. Être libre, c'est avoir le choix. Oui. Avoir le choix. T'sais, toi puis moi, là, on est deux filles qui, on aime, on l'aime notre liberté, hein? Puis quand on se sent pas libre, on rue d'un brancard, comme un cheval sauvage, là. Imagine, quelqu'un a dit, t'es obligée de porter un voile, que je vois pas une petite couette te passer. Ah oui, t'es obligée de. T'es obligée de. Je suis obligée de. Je suis obligée d'écouter ce que mon père, mon mari, mes frères, tous les hommes me disent. Mais les enfants, parce que si j'ai un garçon, c'est la même chose qui décide de moi. Mais t'sais, pis ça, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que les enfants voient ça. T'sais, la petite fille, elle voit qu'elle doit servir. Parce qu'elle serve aussi, t'sais, il y a pas juste le voile qu'elles vont porter, c'est qu'elles vont servir, servir les garçons, servir le papa, voir sa mère qui sert. T'sais, ces femmes-là, elles doivent être extrêmement fortes. Elles sont fortes. Elles ont pas le choix, justement. Imagine. Féroce, nous, on a le choix, pis t'sais, on ramène ça ici, au Québec. T'sais, on a des groupes de femmes, pis probablement tu nous écoutes aujourd'hui, pis il y en a une moitié qui vont dire, « Non, moi, c'est pas ça que je vis dans mon couple. » Pis c'est bien correct, c'est pas juste dans le couple, c'est toi par rapport à toi. Est-ce que tu te choisis vraiment tout le temps? Moi, je me choisis pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Pis en même temps, je me dis, ben, pour me choisir tout le temps, faudrait peut-être que je vive toute seule, t'sais. Pis c'est pas ça, nécessairement, que je veux non plus. Je veux être connectée. Donc, comment être libre, faire mes propres choix, autant quand je suis toute seule que quand je suis en communauté? Est-ce que ça s'appelle faire des concessions, des compromis? Ou bien tu veux juste le faire dans l'amour, quand tu vas laisser à l'autre un choix que tu vas suivre? C'est une longue discussion. Ouais, c'est une longue discussion. Pis, t'sais, je vais revenir à le système patriarcal dans lequel on existe. T'sais, au Québec aussi, on était sous ça beaucoup plus avant, quand la religion avait une emprise. Ma grand-mère, moi, elle savait pas conduire, elle avait jamais pris de cours de permis de conduire. Donc, t'sais, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, il y a vraiment des évolutions qui se produisent, mais c'est de voir aussi qu'est-ce qui fait qu'un jour, moi, ça me fascine ça, l'humain, qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y a eu des hommes qui sont arrivés pis qui se sont dit, ce pouvoir-là donné aux femmes, on va essayer de le réduire au maximum, pis leur faire croire que leur pouvoir, il est pas bon, il est méchant, il est pas fin. Parce que c'est de ça aussi qu'on parle dans notre livre « Sorcières et audacieuses ». Les femmes puissantes qui étaient les guérisseuses, les chamanes, les femmes qui aidaient à mettre les enfants au monde, il y avait des grandes, grandes connaissances, une grande puissance intuitive. Les gens faisaient confiance à ces femmes-là, ces grandes sages-là. Et à un moment donné, avec l'Église, ça a été comme, oh, ça nous fait peur, on veut pas qu'elles prennent trop de place, trop de terrain. Donc, ce pouvoir-là, on va le diminuer, on va le ridiculiser, on va l'amoindrir. Pis aujourd'hui, ce que je vois, c'est le réveil des femmes. Le réveil des femmes qui fait comme, pouf, hey, j'ai un pouvoir sur ma vie, j'ai de la valeur. J'ai le droit de reprendre ça, c'est mon droit de naissance. Pis tu sais, je pense que, tu sais, c'est mon feeling, on dit, je suis peut-être complètement, là, pas rapport, mais j'ai l'impression que je suis right-on quand même, à quelque part. Tu sais, toi pis moi, on parle souvent que t'es l'énergie d'action, je suis l'énergie d'intuition, t'es le yang, je suis le yang, mais en fait, t'es le yang et le yang, pis moi, je suis le yang et le yang aussi. Donc, j'ai cette unité de principes féminins et principes masculins en moi, comme chacun des êtres humains, autant hommes que femmes. Pis j'ai l'impression qu'à ce moment-ci, c'est ça. C'est comme une grosse, grosse guérison qui doit se faire, autant chez la femme que chez l'homme aussi. Parce que même si la femme guérit, si l'homme commence pas à guérir non plus, il va continuer à vouloir avoir ses patterns de pouvoir. T'as rendu compte le changement qu'il doit y avoir. Oui, c'est un gros changement. C'est un gros changement. Pis j'ai comme l'impression, en même temps, qu'il y a une partie des hommes qui sont d'accord, mais qui sont pris avec ça, et qui n'ont pas le courage d'aller marcher, justement, avec les femmes. Tu comprends? Ils sont comme... Ils vont mourir sinon. Mais j'ai l'impression que ça va être nécessaire pour les hommes. Parce que, tu sais, on parle souvent de féminins qui peuvent être blessés. Mais le masculin aussi est blessé, je pense. Je pense que la pression qu'on donne, qu'on a donnée ou qu'on donne toujours aux hommes, c'est de même un gars. Ça pleure pas, c'est un peu voyeur, ça exprime pas ses émotions. C'est comme... Ça les met dans une cage aussi. Et cette cage-là donne un conflit aux femmes aussi. C'est comme un être blessé va blesser un autre. Et c'est ça que je vois à ce moment-ci. On est dans des blessures. Pis on est dans la guérison. On est... C'est une opportunité... Je vois ça comme une opportunité de guérison pour se rappeler que chaque être humain... Être libre, c'est avoir le choix. Féroze, ce qui me passe là, par la tête présentement, tu trouves pas que... Tu sais, on est dans une autre culture. Moi, je suis au Québec, toi, t'es en Europe, en Allemagne. On est dans une autre culture. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On ne vit pas ce que ces femmes vivent. Oui. Mais que nous, on va le laisser, le choix, à l'autre. Pis sérieux, là, c'est... Je sens pas, là, que mon mari, là, il prend le contrôle, là, sur moi. C'est pas ça du tout. Mais je me rends compte, parfois, que c'est moi qui va y laisser le contrôle ou le choix sur des situations au lieu de le prendre. C'est moi-même, parce que je porte ça à l'intérieur de moi. Alors, pour nous, les femmes qui avons... On peut avoir le choix. Qu'est-ce qui fait qu'on va le laisser? Est-ce qu'on peut juste reprendre ça? Déjà, de reprendre ça, de dire, « Oh, attends une minute. Attends une minute. Je vais reprendre ça. J'ai pas à lui laisser le choix. Déjà, ça, ça fait toute une différence. » Oui. J'ai mieux le comprendre. Pis je sais, là, qu'il y en a plein qui écoutent, qui disent, « Ben non, moi, je fais pas ça. » Quand tu vas être toute seule, là, fais la liste. Fais la liste de ce que tu fais au lieu de demander à l'autre de faire. Ça peut partir, peut-être, par l'épicerie, que c'est toi qui a fait depuis toujours. Le lavage, que c'est toi qui le fais depuis toujours. Ça peut partir de là, pis t'es tannée de faire ça. Ben, ça va mieux aller, parce que c'est moi qui le fais. « Mais t'as rendu compte de ce que tu pourrais vivre d'autre? » Tu pourrais venir faire le rituel de Nouvelle Lune plus souvent avec nous. Peut-être. Ben oui. Si tu tâches à l'autre, ça part de là, hein? Tu sais, le tantôt, quand tu disais la question, « Mais qu'est-ce que je peux faire? » Je pense que la première chose à faire, c'est de se regarder soi-même, pis de voir, « Hey, mon féminin à moi, comment il est blessé? » Mon masculin à moi, comment il est blessé? Parce qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont pas dans leur féminité, parce qu'ils ont appris qu'un an à être féminine ou à laisser plus de place à ma féminité, c'est « Je suis trop émotive. » Tu vas devenir comme trop émotionnel, pis tu peux pas prendre des décisions, tu peux pas bâtir ce que tu veux, t'es pas responsable, il y a plein, plein de... T'es trop dans tes rêves, ton imagination, pis elles se sont dénaturées de ça pour aller vraiment juste nourrir leur espace masculin. Donc, de voir toi-même, de prendre conscience que, « Ok, je ne suis pas réunie harmonieusement dans mon féminin et mon masculin. » Pis là, c'est pas de dire « Hey, j'ai trouvé la parfaite équilibre, pis ça bouge plus. » C'est comme surfer, on est toujours un peu en train de bouger, mais d'être capable de voir « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour... » Tu sais, si t'as un féminin qui est pas harmonisé, tu vas peut-être avoir plein de rêves, plein d'intuitions, plein de « Ah, j'aimerais ça faire ça. » Mais ça reste là, tu le passes pas à l'action. Ça aussi, tu deviens en déséquilibre. Donc, de dire « Regarde, je vais reprendre ce pouvoir-là que j'ai sur ma vie. » Pis ramener mon yin, mon yann, mon féminin, mon masculin avec un plus bel équilibre parce que c'est ça, reprendre ton pouvoir. Et je pense qu'un humain qui reprend son pouvoir, c'est comme de se donner la main un aux autres, énergétiquement aussi, même à l'autre bout de la planète. On est avec nous, on le reprend. Chacun à notre façon, chacun avec notre histoire, avec notre environnement, notre culture, notre système. Mais au moins, on reprend notre pouvoir. Oui. Oui. Pour nous qui avons le choix. Oui. Reprends ton pouvoir, reprends le choix. Oui, complètement. Tu sais, le choix. Et puis là, ça va travailler, hein, dans nos têtes, là. J'ai pas le choix, j'ai des enfants, il faut bien qu'elle mange, il faut bien qu'ils mangent. Je sais. Mais tu sais, une fois de temps en temps, là, responsabiliser les enfants. Nous autres, sur l'heure du midi, le week-end, je me souviens, quand on était, quand les enfants étaient plus jeunes, il y en avait trois ici, ça a toujours été pareil. Vous déjeunez par vous-même, vous dînez par vous-même. Il y a plein d'affaires dans le frégétal. Vous pouvez faire des sandwiches, vous pouvez faire toutes sortes de trucs. et que là, on les a habitués, ils mettaient toutes sur la table, ils faisaient notre sandwich, tout le monde. Tu sais, je veux dire, responsabiliser, c'est ça aussi, pour te libérer. Pour te libérer, c'est pas obligé de tout faire. Le fameux contrôle, c'est une autre histoire, ça. Mais de vouloir tout contrôler, parfois, nous enlève. C'est la liberté. C'est ça. Mais pour terminer, je pense qu'on a besoin, chacune des femmes qui nous écoutent, des femmes qui sont dans la tribu. Puis si t'es pas dans la tribu, viens nous rejoindre puis viens peut-être nous parler de ton histoire à toi ou est-ce que toi, tu te sens pas libre ou comment t'as fait pour avoir plus de liberté dans ta vie parce qu'une femme qui reprend sa liberté, donc qu'elle a le choix, bien déjà là, c'est une belle énergie qu'on envoie dans le vortex qui existe à ce moment-ci puis à un moment donné, on va atteindre un point de bascule et ça va se faire tout seul aussi. Ces changements-là vont s'opérer avec une belle et grande aisance. Donc, viens nous rejoindre dans la tribu si t'as envie de partager peut-être tes trucs puis enrichir la tribu avec ton expérience. Merci. 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 Merci.